Donc, vous avez entendu la partie syndicale, mais qu'en est-il de la voix des profs? On a pensé inviter Simon Landry, un habitué de l'émission, professeur au secondaire, membre de la FAE. M. Landry, vous, pourquoi vous plongez dans cette grève? Vous êtes prêt à vous plonger dans cette grève la semaine prochaine? Bien, je vais plonger, on va se le dire, il y a beaucoup de profs qui vont plonger dans la grève, mais ils le font en contre-cœur. Il y a personne vraiment que je connais dans mon entourage professionnel qui est content de partir en grève, ça, il faut l'établir. On le fait parce qu'on ne semble pas sentir de volonté de changement du côté du gouvernement. Puis là, on le voit, une certaine maladresse, on annonce des millions pour du hockey, on avait des milliards pour un tunnel, on n'a plus de milliards pour un tunnel, mais on n'a plus d'argent pour les profs, mais on a de l'argent pour les entreprises, mais on n'en a plus pour les infirmières. On sent un certain mépris présentement de la part du gouvernement, puis on dirait que la seule façon de les faire bouger, c'est d'aller dans quelque chose qui frappe collectivement. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on fait ça, mais on dirait que c'est la seule option qui nous reste pour faire comprendre aux décideurs, au gouvernement, que ça ne fonctionne pas en ce moment dans les écoles. Parce que partir en grève générale illimitée sans fond de grève, c'est quand même un énorme risque financier pour vous et vos collègues en ce moment. Oui, puis même que je me pose la question, est-ce que ce n'est pas justement ce que le gouvernement souhaiterait qu'on parte un bon bout de temps en grève? On sait qu'ils vont économiser des dizaines et des centaines de millions de dollars de salaire pendant ces journées-là. Après ça, ils vont peut-être bonifier l'offre salariale en disant, bien voici, on a remis 300 millions de dollars sur la table, mais finalement, c'est notre propre argent qu'on va récupérer. Je me suis posé la question, est-ce que le gouvernement n'est pas en train justement de jouer ce jeu-là? On va vous laisser partir en grève, puis éventuellement, l'opinion publique va virer de bord contre vous. Puis bien là, vous allez revenir au travail à la tête basse. Je ne sais pas, honnêtement, on a l'impression d'être pris dans un match entre deux gros monstres bureaucratiques qui s'affrontent, mais nous, sur le terrain, on est comme pris entre les deux. On ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. C'est vraiment difficile en ce moment pour les profs. On n'est pas contents de la situation. Vous avez des doutes sur la stratégie de votre syndicat? Je ne sais pas si j'ai des doutes sur la stratégie. Ils ont consulté leurs membres, ils sont allés chercher leur mandat. Ça, c'est correct. Ils sont allés chercher le mandat qu'on leur a donné, puis ils ont été fixés. Mais je ne sais pas. Est-ce qu'on a tiré un peu trop vite sur la gâchette? On sait que le front, comme nous autres, n'ont pas encore parti en gâchette générale limitée. Donc, est-ce que le gouvernement pourrait jouer une entité syndicale contre une autre? Je ne sais pas. Je ne veux pas jouer le gérant d'estrade et dire que le FEE a tiré trop vite sur la gâchette ou pas. C'est juste que je veux faire comprendre, dans le fond, que nous, sur le terrain, les profs, on ne fait pas ça de gaiter de partir en grève. Mais on a l'impression que c'est la seule solution qui nous reste. Vous, vous êtes enseignante dans une école secondaire, au public. Vous avez écrit un livre. Vous adorez votre job dans la vie. Qu'est-ce qui doit changer dans votre esprit? Bien, c'est la mentalité autour de l'éducation publique, je pense, qui doit changer. Puis c'est une des choses que je trouve qui manquent en ce moment dans le discours. Puis on a de la misère à voir ce qu'il y en a des deux côtés de la médaille. Le gouvernement dit une chose, la fédération syndicale dit l'autre. Il y a des enjeux qui, pour moi, outrepassent l'enjeu salarial. On parle de la violence dans les écoles, les cellulaires, ces choses-là. Il y a plein d'enjeux qu'on pourrait régler à coup nul. Les cellulaires dans l'école, c'est quelque chose qui se gère à coup nul. C'est juste de dire à partir de telle date qu'on n'a plus du tout dans les écoles, ça va faire le bonheur de plein d'enseignants. Puis ça ne coûtera pas un sou au gouvernement. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire? Est-ce qu'on le courage politique de le faire? Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas juste un enjeu salarial. Oui, évidemment, on peut suivre l'inflation. Si c'était juste de moi, la négociation, ça se limiterait à... Les augmentations de salaire vont être concordantes à l'augmentation du prix de la vie. Peu importe c'est quoi, on va juste matcher le coût de la vie. Puis ça s'arrête là, ça serait réglé. Si c'était juste de moi, mais ce n'est pas moi qui décide, malheureusement. Quand vous entendez parler de revoir la composition des classes, etc., Est-ce que dans un contexte de pénurie, de main-d'oeuvre, vous pensez que c'est réaliste comme exigence? Je vais être franc, non. Honnêtement, j'écrivais un texte que je voulais soumettre au journal justement par rapport à ça dans les prochains jours. Je trouve ça utopique de dire qu'on veut revoir à la baisse le nombre d'élèves par classe. Bon, c'est vrai que ça serait pratique, que ça serait efficace. Le problème, il manque des milliers de profs. Ce n'est pas réaliste de demander de mettre moins d'élèves par classe. Ça ne fonctionnera pas. Après ça, on va se plaindre qu'il manque de profs. Même chose, revoir la composition de la classe, c'est vrai que c'est un enjeu majeur, mais le gouvernement ne peut pas inventer des techniciens d'une éducation spécialisée, des psychoéducateurs. Il ne peut pas en trouver. Ça ne s'achète pas chez Walmart, ces choses-là. Donc, on peut demander qu'on travaille dans ce sens-là, mais pour moi, cet enjeu-là ne sera pas réglé à la négociation en ce moment. C'est une question de manque de ressources. On a beau les demander, le gouvernement va nous dire oui, mais je n'en ai pas pour vous. Donc, je trouve que là, on a l'impression d'avoir une espèce de dialogue de sourds en ce moment, où les deux demandent de quoi, mais on dirait que personne ne s'écoute. Il n'a pas l'air d'avoir de recherche de compromis en ce moment entre les deux. Je n'entends pas d'offres et de contre-offres par rapport à ce qui se passe en éducation. En fait, je n'entends rien. On n'est pas au courant sur le terrain de ce qui se dit dans ces instances-là. Et pendant ce temps-là, c'est les profs qui partent en grève et les enfants qui vont attendre à la maison, malheureusement. M. Landry, je vous remercie. Merci à vous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada